Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 147, psaume chapitre 147, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien saillant de le louer. L'éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chanter à l'éternel avec des actions de grâce, célébrer notre Dieu avec la harpe, il couvre les cieux des nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'éternel, Amen. Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia. Louez-le sur toute la terre, Alléluia. Louez-les de tous ses anges, Alléluia. Louez-le pour tout son peuple, Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Puisse-le et tout mon trésor, Alléluia. Que ton nom soit béni, notre Père Céleste et notre Dieu. Nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs, notre Dieu. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive, mon Sauveur, et tu es celui qui ordonne et la chose existe. Nous voulons te remercier, notre Père, pour la santé, pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être que tu as accordé à chacun de nous, notre Dieu. Seigneur, pour ce privilège que nous pouvons avoir aujourd'hui, de nous tenir dans ta maison éternelle, afin de te louer, de te glorifier, Seigneur. Et surtout, par-dessus tout, t'écouter encore nous parler aujourd'hui, mon Sauveur. Nous voulons, Seigneur, comme des disciples, Seigneur, s'asseoir à tes pieds et que tu nous enseignes, mon Sauveur. Bénis, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, notre pasteur que nous voulons encore te confier, Seigneur. Tiens-le dans le cœur de ta main, mon Sauveur. Il a besoin de toi, Seigneur Jésus, afin de parler que de ta part, mon Sauveur. Tiens-le réellement, soutiens-le, conduis-le, mon Sauveur. Inspire, mon Père, que tous nos frères qui sont en connexion soient aussi bénis, ô Jésus-Christ, mon Roi. Sois avec nous pour le temps que nous allons passer. Seigneur, comme Marie, nous aussi, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Viens, toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos soucis, toi qui connais nos problèmes, Seigneur. Toi qui connais nos préoccupations, viens réellement et réponds. Tu es le Maître Tout-Puissant, tu es le bon berger. En toi seul, nous nous confions. En toi seul, nous nous abandonnons, Seigneur. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Et que réellement, toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de notre Père. Réellement, prends le contrôle. Bénis tous nos frères qui sont en connexion. Que la louange et l'honneur te reviennent dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Que ton nom soit béni, notre Père, qui soit vraiment exalté encore aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe, nous rapprochons davantage de ta venue. Nous voulons te dire vraiment merci, Père, pour cette grâce que tu nous témoignes encore de pouvoir nous retrouver ici dans ces lieux. Seigneur, nous pouvons avoir la grâce de chanter le chant de Sion pour ta gloire. Merci encore pour mon frère. Merci encore pour ma soeur. Merci pour nos enfants, mon béné-mé Patry-Bissan, et aussi nos petits-enfants. Seigneur, pour tout le bonheur que tu nous accordes, la grâce de pouvoir marcher avec toi, mon béné-mé Patry-Bissan. De nous retrouver aussi dans ta maison à toi, mon béné-mé Père-Dieu. Et de voir combien ta main, elle est vraiment puissante, mon soeur. Agissant encore aujourd'hui, mon béné-mé Patry-Bissan, d'avoir aussi entendu le chant des Sion qui ont été chantés, Seigneur. L'inspiration que tu as ici à voir conduire encore davantage, mon roi. Tu es celui qui nous inspire encore dans toutes choses, mon Père Saint. Nous te disons merci encore, notre Dieu, parce que tu es celui qui nous éclaire encore dans ce temps où nous vivons, mon soeur. Merci vraiment pour ta présence divine et glorieuse, mon soeur. Merci réellement de ce que tu nous parles encore aujourd'hui, Père, au Dieu. Au travers des chants, des cantines, des témoignages qu'on peut entendre, mon béné-mé Patry-Bissan. Tu agis comme tu le veux, mon béné-mé Père. C'est pour ça que nous t'aimons encore davantage. Fais ce que tu veux comme tu le veux, mon roi. Nos yeux sont simplement fixés sur toi. Parce que de toi, nous apprenons encore beaucoup de choses, mon béné-mé Père. Nous avons besoin de toi pour apprendre encore davantage, mon roi. Taille-nous, notre Dieu, dans notre façon de mettre en place, mon Père, parce que nous voulons te plaire en toutes choses, mon Père. Nous pensons aussi à tous nos frères de soeur, Père, au Dieu. Aujourd'hui, ce matin, ils sont là dans différents lieux pour te prier, te louer, te glorifier, Patry-Bissan. C'est sûr que nous sommes en connexion encore aujourd'hui, mon Père, dans chaque endroit où ils sont, Père, qu'ils soient vraiment bénis, Père. Merci, Père Saint-Dieu, pour l'Ipsum. Merci encore pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, Patry-Bissan. Nous emplons ta grâce, nous avons failli, Père, tu puisses encore nous pardonner encore notre Dieu. Nous l'avons encore ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons te faire quelque chose qui soit agréable à toi, mon béné, Patry-Bissan. Béni sois-tu encore aujourd'hui, car nous t'avons aussi prié au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, reprouvez vos soins. Nous nous réjouissons de cette grâce et de ce privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble dans cet endroit où le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver pour le louer et le glorifier. C'est sa volonté à lui. C'est pour ça que nous lui emplorons la grâce, qu'il puisse aussi se révéler à nous comme nous l'avons entendu dans l'Ipsum. Il révèle sa parole à Jacob. Qu'il puisse nous accorder cette grâce, de trouver grâce à ses yeux pour qu'il se révèle aussi à nous. Enfin que nous puissions aussi réaliser les choses qu'il déploie encore en ce temps et surtout dans la marche au point où nous en sommes avec lui, pour que nous puissions nous préparer aussi de la bonne manière. Soyez donc le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse, vraiment chacun de vous. Nous nous réjouissons lorsque nous pouvons avoir de tels moments ensemble dans la maison du Seigneur et qu'il y ait aussi la joie de pouvoir aussi réaliser que notre Dieu n'a pas changé, qu'il est vraiment toujours le présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme vous pouvez le constater, la parole de Dieu est demain toujours la parole de Dieu. Amen, Amen. Ce que le Seigneur déclare de sa propre bouche, c'est là et certainement la chose sur laquelle nous devons veiller parce qu'elle doit réellement s'accomplir. On peut négliger beaucoup de choses, mais jamais négliger la parole de Dieu. Amen. Parce que nous avons l'expérience de voir que même dans les temps anciens, il y a eu des gens qui étaient très intelligents, très scientifiques et très mathématiques ainsi de suite et qui se sont confiés dans leurs pensées et en ayant négligé effectivement d'une manière simple ce que Dieu pouvait arriver à pouvoir dire. Cela nous rappelle au temps de Noé où réellement tous les hommes étaient tellement si intelligents et la science avait atteint aussi un summum aussi plus grand. Les gens doutent de cela, mais c'est parce qu'en fait on ne regarde pas bien les choses. Si vous regardez par exemple les pyramides qu'on a construit le temps de Pharaon, jusqu'à ce jour, même la science d'aujourd'hui n'arrive pas à pouvoir comprendre comment ils ont pu élever de tels blocs jusqu'à ce niveau-là. Ils ont bien calculé, ils ont bien fait... La construction de la pyramide a toujours été un mystère jusqu'à aujourd'hui. Parce que même la manière dont cela a été posé, mais vraiment avec précision, avec des constructions à l'intérieur, les scientifiques, les historiens se posent toujours des questions. Ce n'est pas parce qu'ils avaient atteint un niveau assez élevé des connaissances, effectivement. Et voilà que c'est cette période-là que Dieu vient avec une parole tout à fait simple. En ayant utilisé un homme tout à fait simple aussi, du nom de Noé, en disant qu'effectivement que toute cette terre, effectivement, et tout ce qu'il a créé, effectivement, sera donc détruit par l'eau. Et l'homme intelligent de l'époque, effectivement, scientifique, évidemment, et qui a sa connaissance, il avait le droit de pouvoir douter. Oui, il avait le droit de pouvoir douter. Parce que tu viens avec une parole qui dit que la terre va être détruite par l'eau. De quelle eau cette terre pourrait être, de quelle quantité de eau ça viendra d'où ? Parce que depuis que nous existons, on n'a jamais vu une goutte d'eau. Donc il n'y avait pas de pluie. Ça, je crois que vous le savez. C'est que depuis que les cieux et la terre étaient créés, il n'y avait jamais plu. Donc l'homme qui était sur la terre n'avait jamais vu une goutte d'eau qui tombait du ciel. C'est vous et moi qui voyons la pluie ainsi de suite. Donc l'homme n'avait pas vu cela. Alors tu viens, tu dis à cette personne-là que, bon, Dieu m'a dit que répandez-vous parce qu'il va détruire cette terre par l'eau, effectivement. Mais logiquement, l'homme normal, il va vous dire que vous êtes un fou. C'est sûr et certain. Évidemment, parce que logiquement, intellectuellement, c'était impossible de pouvoir arriver à pouvoir voir cela. Mais nous avons vu que même l'histoire, aujourd'hui, parce qu'on peut dire, bon, c'est toujours la Bible, mais même l'histoire. Vous pouvez aller étudier dans la bibliothèque, effectivement, l'histoire vous parle qu'il y a eu ce qu'on appelle les déluges, qui a fait que même la terre a eu à pouvoir avoir en fait une secousse. Ils savent cela, même les scientifiques. Et les déluges sont venus quand, effectivement ? Mais quand Noé a eu à pouvoir avec les hommes ? Et les hommes, dans leur intelligence, avec leur science, ne pouvaient même pas croire, parce que c'était impossible, que de l'eau, de l'eau puisse quand même submerger la terre. Où s'est trouvé cette eau-là ? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais quand Dieu dit quelque chose, on n'a pas besoin de voir pourquoi, on doit simplement lui faire confiance. En fait, il a toujours prouvé que tout ce qu'il dit est toujours vrai. Il n'a pas besoin de discuter avec nous. Non, il n'a pas besoin de discuter avec nous. Il a simplement besoin de pouvoir démontrer que ce qu'il dit est vrai. C'est pour ça qu'on dit que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il interprète sa parole. Il n'a pas besoin de moi pour interpréter sa parole. Non, lui-même, il s'est interprété sa parole pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Enfin de pouvoir témoigner aux hommes que ce que moi j'ai dit, ça s'encomplit toujours. Les déluges ont eu lieu. Et c'était quoi ? C'était de l'eau, effectivement, qui a eu à pouvoir submerger, effectivement, la terre entière. Et que tous ceux qui étaient sur la terre, sauf Noé et sa famille, et puis que les animaux qui ont été donc préservés, effectivement, dans l'arche. Dieu est toujours sage. Il est vraiment extraordinairement sage. Il a demandé à Noé de fabriquer l'arche, effectivement, et les animaux sont entrés. Les animaux qui ont obéi, effectivement, ont été aussi sauvés. C'est comme ça que nous avons encore des animaux sur la terre aujourd'hui. Parce que Dieu ne les avait pas. Donc, si déjà les animaux pouvaient obéir à Dieu. Mon Dieu, comment un homme ne pouvait pas obéir à Dieu ? Ça, c'est quand même fort. Bon, évidemment, on dit que nous sommes plus intelligents que les animaux. Mais ils ont prouvé quelque chose de particulier à ce moment-là. même plus intelligents que les scientifiques. Parce qu'ils sont venus un à un pour rentrer, effectivement, dans l'arche montante. Je crois que les gens, quand même, qui étaient intelligents, c'était moi qui prédicais, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Cet homme, on connaît bien Noé, bon, il n'est pas très intelligent. Il nous parle de qu'il y avait des luttes, effectivement. Et puis, ce qu'on trouve de bizarre, quand même... Et puis, bon, là, ce qui confrontait effectivement aussi leur façon de pouvoir voir était que... Bon, on peut-être voit que, bon, s'il construit cet arche-là, il pouvait quand même le mettre près de la rivière ou, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça qui fait que ça peut flotter, monter... Mais il construit quelque part où il n'y a pas d'eau. Oui, là où il faisait ça, son arche, il n'y avait pas d'eau. Et puis, après avoir prêché, et puis, il voit, il était toujours de fou. Et puis, il voit effectivement que, tiens, c'est quand même bizarre. Et on voit quand même que les animaux, il y a le couple des sessis, des éléphants, des sessis, qui viennent deux à deux, même des tortues, deux à deux, chacun rentre dans l'arche. Déjà, l'effet de voir quand même ce phénomène, il devait quand même noter qu'il y a quand même. On voit, par exemple, un antilope ou un cerf qui rentre avec un lion. Donc, vous voyez, les lions, le lion et la lionne, et puis, ces deux-là marchaient comme ça, sans se manger. Quand même, quelque part, il doit te voir. Qu'est-ce qui te réveille quand même ? Et puis, on voit deux à deux, ils vont où ? Mais c'est les fous, là. J'ai dit, quand même, est-ce qu'il est vraiment fou ? À tel point qu'on voit quand même des animaux qui marchent, effectivement. Bon, s'il y en avait deux, on dit, bon, ok, ça, on peut comprendre. Mais là, on voit quand même plusieurs qui viennent, puis deux qui rentrent, puis deux qui sont effectivement. À un moment, on dit, non, je suis un être humain quand même. Je dois réfléchir. Parce que ça, c'est comme si, vous savez, d'après ce qu'il est dit, lorsqu'un tremblement de terre va avoir lieu, effectivement, à un endroit, les gens de ces pays-là, effectivement, cette contrée-là, ils sont prévenus d'une certaine manière, qu'ils voient que les animaux, les oiseaux, commencent à pouvoir partir, les animaux fouillent quelque part. Donc, ils comprennent qu'il y a un danger. Donc, les animaux, déjà, sont prévenus avant. Alors, quand tu vois les animaux commencer à fouiller, tu regardes, il n'y a rien. Fouille ! Parce que... Ah ben oui ! Non, parce que là, c'est un signal. Parce que tu le vois, ils fouillent. Ils ne font même pas attention à toi. Ah ben oui, c'est ce qui veut dire qu'il y a un danger qui vient. Et après, quelque temps comme ça, on voit le tremblement de terre qui vient. Et beaucoup sont morts, en fait. Donc, comprenons que les seignants, notre Dieu, ont une façon de pouvoir faire les choses, de telle sorte qu'effectivement, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, peu importe, que même si quelqu'un ne le croit pas, mais cela doit s'accomplir parce qu'il doit se donner lui-même. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles ces derniers temps. Je pense que vous avez entendu. Il y a un message, je crois, qui est adressé à tout le gouvernement, à toutes les églises, donc à tout le monde, en fait. Qui a adressé ce message, effectivement, c'est les papes. Il a donné rendez-vous au chef du gouvernement, au chef d'État, effectivement, je pense, au Vatican, donc à Rome. C'est à Rome qu'il a donc donné son invitation. Et on les a passées, je crois, à différentes télévisions, je pense, effectivement. Donc, tous les dirigeants du monde, évidemment, vont se retrouver. C'est l'inviteur. Je pense qu'il a fait ça. Il a invité ça, je crois, au mois de mai. C'est vers le mois de mai, effectivement. Alors, l'invitation consiste en quoi, en fait ? Il veut que tous ces hommes-là... Vous suivez ? Amen. Tous ces hommes, donc, parce que vous savez qui sont ceux qui dirigent les pays, ce sont des hommes d'État. Donc, les présidents qui sont là, effectivement, qui sont les chefs de l'État, comme des rois. Donc, et les rois et les présidents, tous doivent se rassembler. La preuve, c'est que vous voyez quand même que quand l'un devient président ou roi, il faut qu'il aille quand même s'incliner et saluer les rois. Donc, avant, il ne peut pas manquer parce que ça, c'est déterminé. Vous savez pour quelles raisons ? Vous savez pour quelles raisons ? Mais lui-même, le pape... Vous n'avez jamais compris qu'en fait, qu'il est le chef du gouvernement lui-même parce qu'il est considéré comme un roi. Parce que l'Église catholique a des ambassades partout. C'est une autorité qui a reçu comme un président. En fait, lui, c'est le titre de roi. Parce qu'ils ont des chances des ambassades. Parce que si vous n'avez pas un pays, vous ne pouvez pas chercher des ambassades. Est-ce que vous suivez ce que je viens de dire ? Parce que vous devez vous poser la question, mais il est roi des quoi et des qui ? Parce que normalement, les rois sont ceux qui dirigent en fait des pays, qui sont des chefs dans des pays comme la Belgique, effectivement, la seule et d'autres pays, vous connaissez. Mais alors, si lui, il est roi, alors qu'il dit qu'il est le successeur de Pierre. Est-ce que vous suivez ? Vous connaissez quand même, non ? Je ne vois rien. Il est le successeur de Pierre, vous connaissez, non ? C'est ce qu'il a dit. On se pose la question, est-ce que Pierre a été le premier roi ? S'il a été le premier roi, il était le roi des quoi ? Et de quel empire, de quel royaume ? Vous comprenez ? Parce que, pour preuve qu'il dit qu'il est le successeur de Pierre, les flaques, dont les drapeaux du Vatican. Vous voyez les clés, non ? Vous voyez les clés ? Vous avez déjà vu ça ? Si ils n'ont pas vu cette chose dans la photo. Et c'est les clés. Donc les clés, ça veut dire qu'il dit que, parce que le Seigneur avait dit à Pierre, dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, il dit, « N'équilibre-vous donc que je suis mon fils de l'homme ? » Vous connaissez, non ? Votre attention, ma soeur. Et ce qui fait que tous les autres ont proposé, il y a les indices, et c'est cela. Et qu'est-ce que Pierre a dit ? Tu es l'Église, le fils du Dieu. Voilà. Il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit, les portes de l'enfer, les seigneurs de mort ne faudront pas rencontrer, n'est-ce pas ? Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre, sera lié dans les cieux. N'est-ce pas vrai ? Eh bien, c'est ce que l'apôtre... Enfin, c'est que le pape, il dit que comme il est successeur de Pierre, ça veut dire que Pierre lui a aussi donné les clés. Et en fait, on se demande à quel moment Dieu lui aurait donné les clés. Enfin, Pierre lui aurait donné les clés, parce qu'on sait que Dieu a donné les clés à une seule personne. Il n'a pas dit à Pierre, ça sert à transmettre. Vous voyez, frères et soeurs, ne fût-ce qu'en pensant simplement. Dieu n'a pas dit qu'il y avait succession de clés. Une clé à un homme. Eh bien, s'il a été donné cette clé, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, on nous fabrique, on nous montre l'image des clés. Oh, c'était... Vous savez, c'était symbolique. Quand on parle des clés, c'est symbolique en fait, parce qu'il n'a pas dit que je te donne les clés comme avec le... C'est des symboliques, vous comprenez ? Ah bien, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, les clés, je ne sais pas si ça va ouvrir quelle porte. Ils sont bien faits comme cela, comme vous le voyez. C'est comme ça, les clés, les clés du royaume avec le souverain pontife, avec tout ce qu'il a. Donc, c'est comme ça que vous voyez bien qu'il dit qu'il détient donc de la succession. Mais on devait quand même lui reposer la question. Juste une question, dis-moi, mais... Vous savez comment il s'appelle ? Le souverain pontife. Ah, vous n'étiez pas au courant ? Je suis soudain. L'image, c'était... Le souverain pontife. Et si vous remarquez très bien, quand il se couronne, là, quand il mène là, c'est écrit sur sa tiare. Mais ici, on ne le voit pas, mais dans la brochure, et la lumière, vous la verrez bien. Et vicarius philidei, souverain pontife. Vous savez, le titre du souverain pontife, vous ne le trouvez jamais dans la Bible ? Non. Oui, c'est même souverain et sacrificateur. Vous comprenez ? Mais jamais souverain pontife. Mais d'où vient le titre du pontifiquat ? Eh bien, ça vient de César. Vous comprenez ? Donc, le roi, César, et tout ça, César qui dominait, parce que ce que nous avons aujourd'hui, les routes et tout ça, ça vient de César. Donc, lui, il a appris tout. Et les pouvoirs du ciel, parce qu'ici, c'est de Pierre, non ? La clé, et le souverain pontife et les pouvoirs de la terre. Vous comprenez maintenant ? Oui, c'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, le souverain du ciel et de la terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus. Et puis, quand il dit, vicarius philidei, c'est le remplaçant de Dieu sur la terre. Donc, puisqu'il est le souverain pontife, tous les autres ne sont pas le souverain pontife, ils sont simplement des présidents, donc le pontife, il est le souverain. Ça veut dire que toi qui viens de devenir président, tu dois aller vers le souverain pontife. Ce n'est pas de l'histoire, parce que ce n'est pas ce monsieur qui ne veut pas, il ne veut pas des établis. Non, non, allez lire même dans les livres, vous trouverez. Souverain pontife. C'est ce qu'il veut dire, en fait, pontifex maximus. C'est du latin, non ? Pontifex maximus. C'est un vénérum. Bref, il a donc donné rendez-vous à, tout simplement, rappelle, puis on va lire les questions. Il a donné rendez-vous le 14 mars, le 14 mai, je pense, de cette année-ci, à tous les présidents. Il les a même invités lui-même. Il est passé à tes ordres. Pour quelle raison ? Alors, l'objectif est de pouvoir faire, en fait, et ils appellent ça, je crois que c'est un acte, comment ils appelleraient ça ? J'ai oublié les termes, mais, pacte éducatif, il y avait aussi un autre terme, c'est ça, c'est un acte éducatif. En fait, ils veulent, en fait, faire un règlement, c'est-à-dire qu'un ordre où tous les hommes sur la terre seront éduqués à pouvoir réellement avoir la même éducation, la même façon de pouvoir voir les choses, la même façon, même dans les prières, donc, dans tous les domaines, on doit arriver à pouvoir avoir, en fait, la même chose. Et c'est lui, en fait, qui est l'auteur de la manière dont les choses doivent arriver à pouvoir se faire. Donc, ils vont se retrouver, pour qu'ils mettent sur pied, ensemble, avec tous les présidents, un règlement d'ordre mondial. que vous et moi, c'est là que vous devez réfléchir, effectivement, que la liberté, vous n'en avez plus. Lisez les programmes qu'ils proposent. Donc, la liberté, vous pouvez l'oublier. C'est-à-dire qu'ils vont bien réglementer les choses dans ceci, dans ceci, cela, dans cela, ainsi de suite, pour que tous les êtres humains sur la terre, je n'ai pas dit ça, moi, de ma bouche, c'est lui, tous les êtres humains sur la terre soient éduqués, replacés dans... Comment il dit, le pacte éducatif, hein, c'est-à-dire ? Ah, mais tu es... Vous voyez bien que ce n'est pas moi, c'est le journal. Ah, merci beaucoup. Et le pape François lance le pacte éducatif en vue d'une humanité plus fraternelle, reconçue, les partenaires et les thèmes de l'événement mondial qui s'est déroulé. Ah, mais voilà, c'est les 14, même, c'est ma belle. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux fermer parce que vous allez tout le temps ici. Donc, vous comprendrez, c'est important que vous compreniez ces choses. Souvenez-vous, dans les saintes écritures, il y a dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, vous vous souvenez, lorsqu'il est parlé de la bête, et il fera que tous les hommes puissent faire quoi ? Adorer l'image de la bête qui parle, n'est-ce pas ? Et puis, il faudra que riches, pauvres, esclaves, ainsi de suite, parce qu'il puisse avoir aussi une marque. C'est-à-dire que personne ne peut ni acheter, ni vendre, ni rien faire sans avoir reçu la marque. La marque de quoi ? De la bête. Ce n'est pas le sujet ce soir, ce matin. Donc, Apocalypse, chapitre 13. Vous, vous pensiez que Dieu parle en l'air et que ces choses sont dites comme ça ? La Bible ne voit absolument rien. ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. Et puis, nous sommes en 2020. Vous l'avez vu et vous l'avez projeté. Donc, le programme est un pacte éducatif mondial. Donc, ça veut dire qu'effectivement, d'ailleurs, vous pouvez bien remarquer une chose, parce que vous ne voyez pas comment le diable tisse ce filet effectivement avec votre carte bancaire. Vous n'avez plus de secret. Votre passeport, pourquoi on voit des passeports biométriques ? Si elle ne s'était pas biométrique, on ne saura rien voir. Mais quand c'est biométrique, quand tu passes à la frontière, on sait que tu es passé ici. Quand tu vas là-bas, on sait partout. D'ailleurs, on en a parlé avec vous ici l'autre fois, ici, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que quand vous utilisez votre ordinateur, tout ce que vous faites partout, tout ce que vous allez manger dans le restaurant, on vous le fait sortir à chaque seconde, même les maisons que vous avez visitées. Et puis, en plus, il n'y a pas de secret parce que tout ce que vous dites sur vos Instagram que vous vous renvoyez tout ça. Ils vous connaissent mieux parce que vous-même, vous les informez très bien de ce que vous êtes. Alors, ils n'ont même pas à pouvoir faire des recherches. Ils sont seulement à l'attendre de voir et collecter les informations. C'est la raison pour laquelle quand vous ouvrez votre ordinateur, met des cookies, des cookies. Vous voyez là ? Vous dites oui, j'accepte tout ça. Et puis après, vous allez commencer à voir parce que vous allez acheter beaucoup de feuilles de manioc et vous allez publier les feuilles de manioc tout le temps qui viennent. Ah oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ils vous ont ciblé. Donc, vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma sœur, la liberté, vous pouvez lui dire au revoir en fait. Oh, nous sommes un peuple libre dans un pays libre. Vous n'êtes même pas libre dans votre propre pays. Il n'y a pas de liberté. C'est ça que les saintes Écritures nous disaient. Ne dormez pas, réveillez-vous. Et qu'est-ce que les étudiants encore à sa lycée ? Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire sa lycée, non ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, et le wind soudain le surprendra. Effectivement, avec tout ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, souvenez-vous. Qu'est-ce qui s'était passé aux temps anciens ? Les hommes se sont rassemblés pour commencer à faire croire une tour de la belle. Nous voulons avoir une chose unique. Nous y sommes des gens parce que la communauté économique européenne, vous connaissez donc l'Empire romain dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, n'est plus que ça quand on veut dire que la Bible est la vérité. Puisqu'il y aura un quatrième royaume, comme on avait parlé à Daniel, vous savez, qui existera sur la terre. N'est-ce pas, nous y sommes, non ? L'Empire romain. Nous le vivons, c'est cela, donc sans frontières, sans rien. Et puis, effectivement, ça s'est reconstitué comme vous le voyez. C'est là que vous pouvez voir, effectivement. Donc, toute chose que la Bible a eu à pouvoir déclarer. C'est pour ça que vous devez toujours faire très attention. Ne venez pas comme des comédiens qui vont dire qu'on va passer un peu de temps. Non ! Vous venez pouvoir préparer votre lieu où vous allez passer votre éternité. Parce qu'il faut que vous compreniez que cette terre d'à présent, le monde dans lequel nous sommes, c'est que les dirigeants du monde ne le savent pas. Ils se battent, effectivement, contre le problème. Ils ont raison. Vous savez, le réchauffement climatique, c'est si cela, on doit faire des programmes. Effectivement, ils font des programmes. On respecte cela. Vous comprenez ? Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Pourquoi il y a le réchauffement climatique ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est écrit. Dans la Bible, c'est écrit. Oui, il nous est dit ici, dans 2 Pierre, je pense que j'ai dit, 2 Pierre chapitre 3, il dit que c'est si... Lisons cela, il dit. Voilà. Verset 3, il dit, sachez, mais je peux même lire avec le verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours... C'est la même chose que vous ? Amen. Ok. Dans les derniers jours, il viendra des temps, des moments, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leurs propres convoitises. Les derniers jours, ce sont les derniers... C'est dans lesquels nous sommes. Les derniers jours. Vous prenez ? Un jour et comme... Alors, nous sommes dans les derniers jours. Maintenant, il dit, il y aura donc les railleries, les moqueurs marchant sur leurs propres convoitises. Verset 4, il dit... Voilà ce que je vais prendre. C'est quelque chose que vous ? C'est ça. Il dit, nous sommes au verset au verset 4, il dit... Dix ans et dix ans, où est donc la promesse de son avènement ? N'est-ce pas ? Car depuis que les Pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la part de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous entendez cela ? Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. délige, hein ? Vous vous souvenez, non ? Vous avez compris, non ? Tandis que par la même parole, la parole qui avait dit que la terre avait été détruite par les eaux, la même parole nous dit que c'est-à-dire que... Tandis que par la même parole, effectivement, tandis que par la même parole, les cieux et la terre sont donc gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. Alors, le verset suivant, il nous dit, mais il est donc une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'étarde pas dans l'accomplissement et dans la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés s'y dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, nous comprenons qu'on peut avoir toutes les politiques qu'on peut faire. C'est comme si au temps de Noé, on pouvait construire tous les barrages possibles et même tous les parabouilles que vous pouvez avoir, ça n'allait servir absolument à rien. Donc, aujourd'hui aussi, nous sommes dans un temps où la parole qui avait dit que la terre sera détruite par l'eau, effectivement, la même parole, le même Dieu qui dit que c'était terre. frère et sœur, en fait, à moins qu'on soit vraiment des... Même si quelqu'un n'est pas un être humain avec quand même une petite intelligence, comment ne pas quand même... Même... Je ne sais pas, quelque chose de dire. Si déjà, on peut comprendre la même personne qui nous dit que moi qui ai détruit la terre par les eaux, à l'époque, vous avez douté, mais je l'ai fait. Et puis moi-même ici, je dis que cette terre ici, je vais détruire par le feu. Tu entends cela avec les témoignages. Tu continues à mener ta vie comme cela. Même un chien ne peut pas faire ça. Parce qu'un chien, quand il sent un danger, il court. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'être humain a été créé qu'il soit quand même plus élevé qu'un chien. Vous verrez ma sœur, je ne sais pas, moi je ne sais pas si vous voulez lui dire, je ne sais pas, même un chien, quand il sent un danger, nous, il cherche un endroit pour se cacher. Mais toi un homme auquel c'est Dieu là, tu es assis, auquel c'est Dieu là, tu dis que cette terre ici, moi j'ai décidé de être détruite par le feu. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas rester comme ça? Je vais rester comme ça avec la terre en question? Non, parce que il y a le même Dieu aussi, avant qu'il détruise effectivement aussi la terre par les eaux, il avait pourvu d'un moyen de secours pour les saluts, de celui qui avait les désirs, de pouvoir être sauvé. C'est pour ça qu'il avait construit l'arche. Donc, celui qui veut être sauvé, il entre dans l'arche. S'il rentre dans l'arche effectivement, il sera sauvé. Donc, c'est même Dieu aussi dans le temps dans lequel nous nous trouvons aussi, qui a eu à pouvoir dire que cette terre là-présent, avec autant de preuves que vous voyez effectivement, parce qu'aucun homme ne peut effacer cela. Et d'ailleurs, tout un, chacun de nous ici, vous savez que quand un gouvernement se met en place, même chez nous ici en Belgique, partout, dans tous les pays, qu'est-ce qu'on parle effectivement ? Ah, on doit faire des efforts pour le réchauffement climatique. On nous envoie maintenant dans les voitures électriques effectivement, sans émissions de CO2, tout le monde, le monde entier. Évidemment, ça veut dire que les gens se rendent compte que quelque chose va se passer. Est-ce que vous diriez que Dieu n'a pas prévenu les hommes ? Parce que par tout le moyen, les hommes comprennent qu'effectivement, que non, on ne sait plus vivre. on doit changer notre méthode, mais au lieu de changer votre méthode, changez quand même l'impression de voir les choses. C'est vrai, pourquoi penser à ma fabrication et dire, alors, mais d'où vient ce feu ? Cherchez maintenant pour qu'on puisse changer nos habitudes. Parce que c'est à cause du péché qu'est-ce qu'elle vient ? Si mon peuple choquit, mon nom est évoqué, s'humilie, et puis, eh bien, je l'exaucerai. C'est vrai, le moment où quand même l'homme dit non, on va voir si les goudrons, il faut changer les goudrons, le problème, c'est du goudron. Le problème, c'est du CO2. Il faut chercher quand même l'origine, c'est comme le médecin qui doit faire ses examens sur toi pour savoir qu'on en est. Il ne faut pas donner comment directement le médecin conseille de l'avoir examiné. D'où vient le problème ? Parce qu'ici, il s'agit de cieux. Vous comprenez ? Parce que j'ai toujours posé la question, je ne sais pas où je suis dit ce matin, si vous posez la question avec tout ce que nous faisons, nous allons faire effectivement tous les efforts qu'on va faire, plus de charbon, plus rien, parce qu'on va faire ça. Comment allez-vous colmater la couche de zone qui est déjà ouverte ? On va envoyer les missiles pour aller bombarder, vous bombarder, c'est encore du CO2, c'est encore du tout ça. Avec quelle bombe allez-vous bombarder pour que la couche de zone se referme ? Même un aveugle peut quand même comprendre que les parties glaciaires se commencent à pouvoir fondre. Ceux qui ont dit que non, ça n'a jamais été comme ça depuis des années, mais pour quelles raisons ? Parce qu'il y a le feu qui augmente. Il faut qu'on suive effectivement parce que l'homme doit quand même comprendre qu'il y a un problème quelque part. Donc, si ça va avec les cieux, parce qu'il est très bien, parce que c'est quand même la couche de zone, c'est aussi dans les cieux. On se dit qu'on sait, tout le monde sait que Dieu habite dans le ciel. même par des messages qu'on sait, mais si ça n'a pas un rapport avec l'eau que nous boitons, non, 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 les cieux. Donc, la chaleur monte effectivement, si ça vient du ciel, c'est que c'est le domaine des dieux. Donc, on doit quand même dire, alors là, il y a un problème parce que comment solutionner avec ces dieux ? Pas avec des formules mathématiques changeant des carburants, non. Comment solutionner avec ces dieux ? C'est ça que l'homme doit arriver à pouvoir comprendre mon frère et ma soeur. Comme nous avons dit qu'un animal, un chien, un perroquet, il peut comprendre qu'il y a un danger, je ne peux pas rester ici, je dois trouver un endroit pour me réfugier. Vous comprenez cela ? C'est ça. Mais l'homme qui... Donc, on entre dans le pacte, donc, comme les choses vont se faire à partir du mois de mai, ils vont se retrouver pour arriver à pouvoir... Voyez-vous que, comme nous pouvons le dire, la Bible est toujours d'actualité. Elle nous positionne à la page de la page pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi nous rendre compte que si l'heure dans laquelle nous nous trouvons, c'est cela qui est important pour nous, ce que nous ne marchons pas en tâtonnant, comme on dirait effectivement « Bon, on ne sait pas tellement très bien où nous allons. » Non, 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 non. Nous savons où nous allons. C'est l'heure, effectivement, mon frère et ma soeur, de vous réveiller et de changer, de ne plus réussir dans les habitudes, en fait, de penser qu'effectivement, que bon, ça doit continuer comme ça. Non, ma soeur, non, mon frère, réveille-toi. Il faut que tu changes même ta manière de pouvoir servir Dieu, ta manière de pouvoir t'approcher de Dieu. Toutes ces choses doivent réellement être changées. pour quelles raisons ça doit être changées parce qu'avec le temps, ma soeur et mon frère, les habitudes se sont installées dans chacun de vous. Vous ne les voyez probablement pas, mais en fait, c'est la vérité. Les habitudes de pouvoir faire ceci et je voulais toujours répéter en cet endroit, quand les habitudes s'installent, c'est beau, mais en fait, Dieu n'est plus là-dedans. Dans votre façon de prier, votre façon de chanter, votre façon de faire les choses, quand les habitudes s'installent, c'est très mauvais. Et quand on s'organise, on dit, bon, ça va se passer comme cela, c'est très mauvais. Il faut qu'on puisse changer notre façon de faire quoi effectivement que les seigneurs, notre Dieu, puissent nous accorder la grâce de voir les choses de la bonne manière et surtout qu'il y ait l'urgence à nous. Les bonnons pour lire dans le livre de Colossiens. Eh bien, c'est cela, oui, Colossiens, ouf, il fait vraiment, mon frère, si on peut ouvrir la porte là-bas, je crois que ça serait bien et si on peut aussi diminuer un tout petit peu, ça serait aussi bien. mon frère Rosario, mon frère Jonas, juste diminuer un tout petit peu. Nous sommes heureux d'avoir la bonne température. qui peut mettre, tu peux être un petit peu, avec la température de l'homme. Alors, nous sommes dans Colossiens au chapitre 3. Ah, Colossiens, chapitre 3, il nous dit, merci, je voudrais qu'on lise, je voudrais qu'on lise, c'est tellement tranquille, mais bon, vous allez m'accorder la possibilité de lire un peu plus loin. Alors, verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Je crois que c'est la même chose que vous ? Non. Hein ? Non. Ça, j'ai toujours la même version jusqu'à côté de moi ici, pour que... On va lire un peu, et puis, c'est toujours nécessaire. Voilà, Colossiens, chapitre 3, Julie, verset 5. Il dit donc, faites donc mourir... D'abord, je vais commencer au verset 1. C'est toujours mieux. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Alors, je vais d'abord... Quand on parle de la droite des dieux, ne voyez jamais l'image que Dieu Tout-Puissant est assis là, et puis, il y a une chaise ici, où le Christ est assis à la droite. Donc, c'est une magie pour pouvoir dire la puissance des dieux. Vous comprenez ? Voilà. C'est pour ça que les gens ont toujours eu à pouvoir comprendre à ce moment-là. Ils voient qu'il y a trois dieux, en fait, où ça, mais ici, il n'y a qu'un seul dieu qui exprime les choses de manière tout à fait spirituelle et imagée pour qu'on comprenne. Alors, verset 2, il dit... Non, je répète. Qui donc vous êtes récité avec Christ, qui se récite les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont donc sur la terre, l'impédicité, l'impurité, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous connaissez la cupidité ? Vous la connaissez vraiment ? L'amour de... Toujours l'argent, toujours l'argent, et puis pour donner quelque chose à quelqu'un, c'est toujours un problème. L'amour de l'argent, faites aussi, c'est ça ? Donc c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calumnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. N'aimentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni chites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élites de Dieu, ainsi donc, saints et bien-aimés, revêtez-vous donc d'entraide et miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a suger de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Exoutez-vous, exoutez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques, par des éthymes, pardon, et par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Maintenant, je continue encore. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, fais tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par les actions des grâces, à Dieu, les Pères. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous réveilles, Père, pour que nous puissions devenir beaucoup plus conscients encore davantage de notre départ, car bientôt, très bientôt, nous devons rentrer à la maison. Bénis-nous encore, mon bien-aimé Père Tupuissant. Et merci encore pour ce instant avec ta parole, Père. Donne la force à mes frères et mes soeurs qui sont venus et ceux qui sont venus aussi pour la première fois, Seigneur, que tu les fortifies davantage, enfin, qu'ils puissent aussi avoir le cœur ouvert pour entendre mon bien-aimé Père Tupuissant. Parce que nous ne savons pas ce que les noms de meurts nous réservent, mon Père Saint. Tu sauves encore aujourd'hui, puissons encore agir. Pardonne-moi, Père, là où je manquais. C'est vrai, ce n'est pas là où je manquais, mais je manquais. Je faillis aussi à beaucoup, Père, que tu me pardonnes, mon roi. Que tu sois simplement un micro ou toi, ou ton peuple, peut-être entendre ta voix et moi, il compie, Père Tupuissant, je voudrais aussi entendre, Père. Aide-moi encore, je demande cette grâce au nom de Dieu Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous réalisons dans ces écritures que nous venons de lire l'amour et la grâce de Dieu à l'égard des hommes et comment Dieu a eu à pouvoir poser un acte tellement si si grandiose et si puissant pour qu'un homme tel que vous et moi ne puissions aujourd'hui être appelés fils et filles de Dieu. Et comme l'Écriture l'a dit tout à l'heure pendant que nous la lisons, cela a touché aussi nos cœurs. Il dit ceci, il dit, je pense que au verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous le fils de la rébellion, vous suivez, parmi lesquelles vous marchiez autrefois, vous savez cela, non ? Lorsque vous viviez dans ses péchés. Vous savez cela ? Donc, il fait 10 mots que, je crois que c'est aussi la même parole que cet homme de Dieu a eu à pouvoir utiliser dans le livre des Ephésiens au chapitre 2, je pense, c'est le chapitre 2 et le verset 1, il nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. » C'est aussi la même expression d'une certaine manière effectivement qui a été utilisée ici dans Colossians au chapitre 2, donc il fait qu'effectivement nous continuons d'y dans les trains de ce monde dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains. Non, chapitre 2 de Ephésiens, verset 2. « Selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous entendez cela ? Verset 3, il dit, « Nous tous aussi, nous tous, aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. » Donc, nous voyons que même ici, dans Colossians, il nous fait part effectivement, il dit, « Nous tous aussi, nous étions de nombre. » De ceux-là qui étaient destinés effectivement aussi à la colère à venir effectivement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'aujourd'hui, nous puissions ne plus être du nombre de ceux-là qui, jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans la rébellion et ainsi, il y a ce qu'on appelle l'animosité parce que vous voyez bien ici, chapitre 3, Colossians 3, je vais d'un chapitre verset comme ça, chapitre 3, évidemment, il dit, verset 8, il dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calumnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres ainsi, 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 ainsi. » Donc, effectivement, toutes ces choses qui sont citées ici, ce sont des choses qui font partie de la liste dont vous connaissez effectivement, de certaines manières pour avoir tout y arriver, qui fait que, jusqu'aujourd'hui, il y a l'animosité. Donc, l'animosité parmi les hommes, effectivement. Et puis, il nous dit, la colère, c'est la colère, l'animosité, et la calumnie. La calumnie, toujours, vous connaissez ce que c'est que la calumnie, non ? Donc, vous êtes là avec une personne, « Ah, je suis content de te voir mon frère Jonas. » Effectivement, Jonas quitte la chaise, il part, et puis, c'est Joseph qui s'est aimé, il dit, « Tu vois Jonas ? » Jonas, tu vois là, il est comme cela. Et quand Joseph, lui aussi, il part, il va voir Gabriel, il dit, de toi, donc de toi qui a parlé de Joseph, de Jonas, en disant, par là, il parle maintenant de toi aussi. Donc, tu as vu, par exemple, Brigitte, quand il est Brigitte, que tu vois, non, 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 et il vous bombarde auprès de quelqu'un d'autre. En fait, il ne se rend pas compte que l'autre, là aussi, il est hypocrite. Tu penses que tu te confies à quelqu'un qui va, tu t'apprécies parce que tu critiques Jonas, pardonne-moi toujours, mon frère Jonas, Jonas, bon, toi, comme ça, on va te voir bien, effectivement, mais la personne à laquelle tu as parlé de Jonas, il va aussi te critiquer aussi. Donc, vice-versa, on vit dans un monde d'hypocrisie. Jamais, l'homme n'est normal. On ne peut pas être là, te voir, il va dire, je t'aime beaucoup. Même quand on dit parfois, je t'aime, on ne sait pas si vraiment les véritables, je t'aime, mais je t'aime. C'est ça aussi le problème. L'homme n'est pas naturel. Dieu veut que tu sois naturel. En fait, Dieu veut que tu sois vrai. Vrai dans ce sens que tu te sens aller parce que c'est ce que tu dois dans ton corps que tu exprimes. Pourquoi être faux? Il fait trop chaud ici. Je n'aime pas trop enlever ma feste maintenant. je n'aime pas beaucoup trop. Vous faites bon. Est-ce que vous voulez avec la chaleur, je ne peux pas avoir le ventilateur. Moi, ce n'est pas grave. Pourquoi? Alors que tu as la possibilité de pouvoir passer d'abord quand tu es faux. Toi-même, tu n'es pas en paix. L'Écriture, nous voulons lire effectivement dans Colossiens au chapitre 3. Ce qu'est ce qu'il nous dit effectivement, si vous remarquez très bien. Regardez très bien. Regardez-moi. Ici, il dit, verset 15, Colossiens 3, verset 15, il dit, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » C'est-à-dire que ce que le Seigneur veut, ce que tu sois en paix, tu ne peux pas être en paix avec les autres sans d'abord que toi-même, dans ton âme, dans ton cœur, tu sois en paix avec toi. Si tu es troublé, mon frère et ma soeur, comment vas-tu apporter la paix aux autres ? Parce que ce qui est important d'abord, c'est que toi-même, tu puisses arriver d'abord à expérimenter la paix. Tu comprends que la paix est vraiment importante. Si je le vois troublé, c'est qu'il n'a pas encore trouvé ce que moi j'ai trouvé. Alors tu vas lui parler de la paix. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut qu'on comprenne qu'effectivement, que tout ce que le Seigneur veut et cherche pour l'homme, ça n'a jamais été pour le bien de Dieu. Parce qu'on pense que on va faire ceci pour que Dieu puisse être élevé, glorifié. Non, ce n'est pas parce que toi tu sens que Dieu sera élevé ou glorifié. Non, il n'a pas besoin de tes chants pour qu'il soit élevé ou glorifié. Non, il est là-haut dans les cieux, il est élevé. Il est glorifié. Mais c'est vrai, frère. La terre, c'est pour toi. Quand Dieu est là, il n'a pas dit de toute façon que je m'en foute. Mais ce n'est pas un problème, tu peux t'en foutre, mais en fait, ça ne va rien faire à Dieu. Dieu, il est dans les yeux. C'est toi qui es sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui va souffrir de la chaleur. Non, mais frères et sœurs, on doit, parce que les hommes ont une réflexion, nous sommes très intelligents. Les diables vous trompent. c'est vrai. Quand Dieu vous donne aussi l'intelligence pour comprendre les choses. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas être intelligent. Mais on doit comprendre effectivement qu'avec notre intelligence, on doit remercier quand même Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Mais si cette intelligence s'est fait, ah, moi je suis très intelligent, je peux fabriquer. Alors que tu te poses la question, mais d'où vient la pensée de fabriquer ? Parce que je n'ai jamais moi ici depuis que je suis n'ai jamais fabriqué. Est-ce que vous comprenez ? Parce que l'homme se glopie souvent, ah, j'ai découvert, mais tu as découvert quoi ? Tout ce qui est sur la terre a toujours été sur la terre. Est-ce que tu comprends ? Il y a quelqu'un qui a fait ces choses. Et parce que tu as en fait rêvé, tu as commencé à réfléchir, tu dis, ah, maintenant je peux faire ça. La chaleur, c'est le soleil. Mais c'est la vérité, frère et sœur. C'est là que le diable trompe l'homme en disant, ah oui, comme ça l'homme dit, ah, je suis intelligent, il dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Non ! Tu auras toujours besoin de Dieu. C'est la vérité. C'est Dieu. On en a besoin. Vous savez, il faut que, c'est pour ça que l'homme doit être un souci pour comprendre effectivement ce qu'il y a autour de lui et c'est donc pour lesquels, quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a fait ? Dieu n'habite pas sur la terre. La terre, c'est pour toi. La pluie, c'est pour toi. Le soleil, c'est pour toi. Donc, chaque chose que Dieu a fait, c'est pour ça que vous devez comprendre, parce que je me répète, oh, Dieu, il est méchant. Dieu n'est pas méchant. S'il était méchant, arrête-t-il de donner d'abord, d'abord, t'écris, de donner à nous tout ce que vous avez, le vent, tout ça, pour respirer, parce que quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un, il ne va pas me donner de bonnes conditions. Est-ce que vous comprenez ? Non. Avant de pouvoir quand même parler du mal, de Dieu réfléchir un tout petit peu. Tu dis, mais je suis dans ce monde, d'abord, quand je me regarde, d'abord, je suis heureux. Je dis, ah, combien je suis heureux d'être même un papa, une maman. Mais qui a fait de toi que tu sois un papa et une maman ? Toi-même, c'est qu'il y a quelqu'un que tu puisses aller quelque part au marché, tu achètes de la nourriture, ah, les fruits. Mais qui a créé les fruits ? Est-ce que vous comprenez ? Oh, j'aime bien manger un peu de steak là, un steak avec... Eh bien, qui a fait le steak ? Vous comprenez ? Ça dit que cette personne-là, il savait que tu allais aimer un peu du jugo, jugo d'agneau, et c'est-à-dire qu'il a pensé à toi, il a privé du jugo. Comment ne pas les remercier ? Parce que c'est vrai, frère, il se dit, mais quand il a dit, il dit, mais Seigneur, c'est pour ça que David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que c'est que l'homme, oh Dieu, pour que tu te souviennes de lui ? Il peut dire, mais qu'est-ce que toi, tu vas me faire quoi ? Je t'enlève, j'enlève la nourriture, j'enlève tout, j'enlève l'eau, je sèche tout, tu vas t'avoir, rien boire. Mais il peut faire ça, il peut tout te priver, mais qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, tu vas le trouver où ? Pour te demander, pourquoi tu fais ça ? Tu le trouveras où ? Tu sais monter à l'échelle jusqu'au ciel ? Non. Même les navets spatiales, ils n'arrivent même pas plus haut. Tu vas le trouver, même s'ils vont là-bas, ils ne vont pas à quelle porte ? Il y a Saturne, il y a Jupiter, comme ils appellent effectivement, il y a qui les meilleurs, tu vas le trouver où ? Pourquoi tu ne m'as pas donné de l'eau ? Vous voyez, frère et soeur, si on peut simplement réfléchir, on dirait, Dieu du ciel, merci. Merci, je peux tuer à penser à moi pour la nourriture, pour les vêtements, pour ceci, pour l'eau que tu peux boire, effectivement. C'est là qu'on comprend que Dieu est amour, monsieur. Oui, il n'y a pas de haine en Dieu, Dieu aime l'homme. Il a pris soin de déployer tout ce qui est autour de lui pour que l'homme soit bien frère et soeur, comprenons. Il n'y a rien de mauvais en Dieu, tout est bon. Et si tu as dit quelque chose, c'est vraiment la meilleure chose. qu'il a trouvé parce que qu'est-ce que Dieu peut te donner qui est mauvais, mon frère ? Non ! Donc ce qu'il te donne, c'est la meilleure. Si simplement l'oreille de l'homme pouvait entendre et réaliser effectivement ce qu'est Dieu. Parce que c'est vrai, son cœur est tellement aussi attristé parce qu'il déploie tout pour l'homme. Quand bien même je ne savais pas prier Dieu. il a pensé à moi. C'est pour ça que il y en a de ceux qui disent moi je vais savoir je vais savoir bien prier Dieu effectivement. J'ai dit mais il ne faut pas vous compliquer la tâche. Parce que quand j'entends peut-être les autres je vais dire mais il ne faut pas vous compliquer la tâche. Dieu n'a pas besoin de formuler oh, toi les Yahvé puissants, les Sissi, Abbasabor, Abbas... Non, il n'a pas besoin de Yahvé Sabor, Yahvé Sassin, Non, tu lui parles naturellement. Seigneur comme tu me vois là j'ai n'ai qu'un pantalon, il est troué, je voudrais te demander un autre pantalon. Tu n'as pas le Yahvé Sabor, Yahvé Bississi, Non. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas compliqué. Ce sont les têtes des gens qui sont compliqués. Dieu est simple, il veut que tu parles simplement. Parce qu'il a dit c'est ton père mon frère. Alors mets-toi à genoux, dis-lui que non, je n'ai pas de savon à la maison. Alléluia! C'est ça ce que Dieu attend de toi. Pas autre chose. Frère, Dieu est tellement si bon qu'il descend à ton niveau. Mais oui. Tu ne peux pas aller chez ce bureau parce qu'il vient vers toi. Gloire à Dieu! Alléluia! Tu n'as pas besoin de ma fête spatiale pour aller. Où est-ce qu'il est? Non! Lui, il vient vers toi. Comme il l'a fait avec Adam. Adam n'avait pas allé au ciel là où il était. Dieu, le ciel venait vers lui. C'est ça ce qui est merveilleux mon frère et ma soeur. C'est que la grandeur, celui qui est grand, il similue. Il descend plus bas. Mais celui qui est comme ça, qui est comme ça, il n'y a rien à espérer de lui. La grandeur similue. Donc le Dieu du ciel, il descend. C'est pour ça que les anges n'ont pas compris. il dit, mais ce n'est pas possible. Même David dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, oh Dieu? Dans les cieux, tu es adoré, tu es glorifié, tu as tout. Tu peux dire une chose, là, ça arrive. Mais tu viens prendre soin de cet homme qui est de la télévision. Aujourd'hui, ça va avec lui, demain, ça va avec lui. Mais tu l'aimes toujours. C'est pour ça qu'on dit que tu es vraiment amoureux. Sa nature est celle-là, en fait. Nous l'avons lu avec vous dans 2 Pierre chapitre 3. Malgré que les gens se moquent effectivement ce qu'ils ne savent pas. Ils pouvaient aussi détruire une fois, non? Mais il dit que notre Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toujours l'amour, hein? Il l'use de patience. N'est-ce pas vrai? Un vainque, aucun ne périsse. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais que l'homme puisse mourir. Non. Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse se perdre. Parce que, vous le savez, nous l'avons entendu, nous l'avons lu avec vous ici. C'est pour ça. Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que c'est, effectivement? Vous vous souvenez encore? Quand Lucifer, d'abord, qui était un ange, un archange, qui mettait les soins à la perfection, créé d'une manière extraordinaire, alors sa création, c'était vraiment une créature tout à fait particulière. Il avait la puissance. C'est une autorité. N'est-ce pas vrai? Oui! C'est écrit dans le sens des inquiétudes. Et l'homme n'était que formé, comme on avait, la poussière de la terre. Vous avez cela, non? Tu étais tiré de la terre, tu retournes à la poussière, tu retournes à la poussière. N'est-ce pas vrai? Et cet archange, c'est écrit par Dieu. Il était même là quand Dieu a dit faisons donc l'homme selon notre ressemblance. Donc, il a fait la création de l'homme. Et quand, dans cet archange-là, l'orgueillementé, l'iniquité s'est trouvée en lui, connaît-ce là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a chassé. Donc, il a chuté. Donc, cet archange, c'était la chute, en fait. Vous comprenez? Donc, il a manqué. Quand il a eu un pouvoir manqué, et que la chute s'est manifestée, l'iniquité s'est manifestée, donc, en lui, vous connaissez cela, non? Dieu est toujours resté sur son trône. Dieu n'a pas bougé. Vous l'avez entendu, mais souvenez-vous, Dieu n'a pas du tout bougé. Or, c'était un archange puissant. C'est sûr que oui. Puissant. Et puis bon, les autres qui l'étaient, ils savaient que l'autorité Dieu l'avait donnée. Mais quand il a chuté, lorsque Dieu l'a chassé, Dieu a bougé, il restait sur son trône. Mais quand la mode de terre a réveillé, quand la mode de terre, l'homme a chuté, Dieu a quitté son trône. Amen! Ça, 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 ça doit nous dépasser. Quand l'homme qui était, l'homme formé de la terre, messieurs, placé au plus bas, parce que les anges sont au-dessus, l'homme sur la terre, quand l'homme a chuté, Dieu s'élève de son trône. Ah oui, mon frère, ma soeur, c'est ça que les anges ont dit, on ne comprend pas que c'est Dieu. Parce que l'un de nous ici a manqué la faillite, il a s'élèvesé, il n'a même pas bougé. Mais un homme, l'homme grand fondé de la terre qu'on a vu, nous tous, effectivement, que cet homme-là a chuté, on voit que Dieu ne peut plus rester seul, Dieu s'élève. Et c'est Dieu en question, c'est fait comme un homme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile de me faire, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? David dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Très bien sûr, Dieu a créé la terre pour toi. Les animaux, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pour toi. Il n'y a aucun animal qui peut dominer sur toi. C'est ça que nous devons comprendre, mais nous l'avons entendu la fois passée. Dieu t'a créé pour dominer sur toutes choses. En fait, qu'aucune chose ne puisse dominer sur toi. Alors, nous comprenons, nous posons la question, mais qu'est-ce qui a fait que nous qui étions dans ce train-train de tous les jours, effectivement, que nous amenaient dans cette rébellion, face qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus dans ce train-train de tous les jours. Et qu'effectivement, d'être considérés comme étant le fils de la rébellion, et puis, parce que dans le monde, il y a beaucoup de mensonges. C'est ça, en fait, ce que Satan a apporté au monde. La fausseté, c'est l'orgueil. Vous comprenez ? C'est-à-dire que chacun qui se regarde, il s'est dit, s'il n'y a pas moi, il n'y a rien. Mais il faut se poser la question, s'il n'y a pas toi, il n'y a rien, qui es-tu ? Tu ne t'es jamais posé la question à papa ou qui es-tu ? Et puis, qu'est-ce que tu fais, en réalité, pour que sans toi, il n'y ait rien ? Parce que le voisin aussi va dire que sans moi, il n'y a rien. L'autre qui est derrière t'a dit, mais sans moi aussi, il n'y a rien. Alors, qui vraiment, qui est qui, qui est qui, qui sans lui, il n'y a rien ? Parce que tout le monde dit ça. Est-ce que vous comprenez ? En fait, ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que nous ne sommes rien. Il faut que nous comprenions que l'orgueil qui est dans l'homme, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu es orgueilleux, tu te prends trop de trouvaux, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Tu réfléchis dans quelque chose, en fait, que tu veux faire voir comme si tu as quelque chose. Mais l'homme qui a quelque chose, il ne cherche pas de parade. Parce qu'il a la chose. Puisque j'ai la chose, pourquoi je dois chercher à pouvoir faire comme si je ne l'ai pas, je puisse montrer que les gens puissent me voir spécial ? Non. C'est quand on est spécial qu'on ne cherche pas ce qu'on te voit spécial. Est-ce que vous comprenez ? L'orgueil. C'est la pire des choses que l'être humain ne peut pas comprendre parce que comme nous l'avons déjà entendu. N'oubliez pas ce que vous entendez, en fait. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il n'aimera jamais qu'on lui fasse une remarque. Quand vous lui faites une remarque, vous lui faites ça, vous voyez, il change de comportement. Ça, c'est un grand danger. L'oreille qui n'écoute pas l'instruction, cette personne s'est ramenée à des trucs. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, il faut comprendre effectivement que comme je l'avais entendu ici, que lorsque Adam, Ève de la Jardin, qu'est-ce qui a fait d'abord que Lucifer, enfin, Satan soit devenu Lucifer, Satan aujourd'hui qui est en train de détruire les gens. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai dit, on l'a volu avec vous. Ce n'est pas qu'il avait commis l'adultère. Ce n'est pas qu'il a été volé. Non, 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 non. L'orgueil. L'orgueil lui est monté dans le cœur. C'est pour ça que vous pouvez réaliser vos oreilles ouvertes, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous donner longtemps aujourd'hui. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez cela. Parce que il ne faut pas que vous puissiez vous mettre en fait dans les pensées que je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Non, il faut que vous compreniez qu'il y a des conditions à remplir pour aller au ciel. Parce que si... Vous avez déjà raconté un témoignage en fait. Bon, c'est ce que j'avais entendu. Puis je reviens sur l'orgueil. Il y avait un frère qui vivait quelque part en fait dans une contrée. Et puis à un moment, on n'avait plus de ces nouvelles. Puis il y a eu un frère de l'Assemblée qui a eu un pouvoir et a dit « Ah si, on ne va plus d'un frère, il faut quand même que je puisse le visiter pour savoir où il est. » Bon, c'était sur toute une absence. Mais bon, il désire d'aller visiter la personne. Et il se souvenait effectivement qu'il était dans telle ville et puis dans telle rue où se trouvait en fait le frère. Et voilà qu'il va donc dans la ville et puis il trouve la rue et les numéros étaient à peu près pour... C'est-à-dire qu'il s'avance et puis il voit un monsieur qui est dans cette rue-là. Alors, il lui pose la question « Monsieur, excusez-moi, je cherche quelqu'un de tel nom. » Il dit « Vous cherchez quelqu'un de tel nom ? » Il dit « Mais... » Et puis le frère répond et il dit « En fait, il est notre frère en Christ. » Puis le frère s'est dit « Comme je vais le trouver ce monsieur dans les quartiers, je vais quand même profiter pour lui annoncer quand même la parole de Dieu. » Il dit « C'est un frère que nous croyons ensemble avec lui. Nous nous avons reçu la parole du Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui sont sortis du monde pour vivre selon la parole de Dieu parce que nous nous préparons à la rencontre du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. » Le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Alors, c'est pour ça que la parole nous a été donnée pour que nous puissions nous accrocher davantage à la parole de Dieu, vivre comme les apôtres avec lui. Donc, il y va pour dire au monsieur qu'il y a un peu qu'il comprend effectivement. Puis le monsieur le regarde et il dit « Vous cherchez donc Joseph Vandenberg ? » Il dit « Oui. » « Vous voulez savoir Joseph Vandenberg ? » « Oui. » Il dit « Oui. » Alors, il pose la question « Joseph Vandenberg, c'est votre frère en Christ ? » Il dit « Oui, 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 c'est notre frère en Christ, évidemment, il est avec lui. Et puis, c'est notre frère zélé et avec lui. Donc, nous partirons au ciel. » Alors, le voisin dit « Mais, ah, donc, Joseph Vandenberg va partir avec toi au ciel. » Il dit « Oui. » Il dit « Vous le connaissez ? » Il dit « Oui, 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 je connais. » « Ah, 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 ah. » Il dit « Oui. » Alors, il répète encore « Mais, donc, lui et vous, vous êtes ceux-là qui devront aller au ciel. » « Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. » « Oui, oui, oui. » Il répète « Joseph Vandenberg qui vraiment va partir au ciel. » Il dit « Oui. » Alors, il entre à ce moment le voisin qui dit « Ben, si Joseph Vandenberg il va au ciel. » « Eh bien, moi aussi. » Alors, le frère était content. Il dit « Ah, donc, tu es croyant. » Il dit « Non, non. Je ne suis pas croyant, moi. Moi, je vis ma vie comme tout le monde, effectivement. Mais si Joseph Vandenberg va avec vous au ciel, moi aussi, je viens. » Pourquoi ? Parce qu'il n'a vu que Joseph Vandenberg, il vivait comme lui. Dans son quartier, il témoinait ce qu'il avait, mais il vivait comme lui, effectivement. Quand il est à l'Assemblée, à l'Église, il est un frère en Christ. Mais quand il rentre, effectivement, à la maison, dans le quartier, on sait qu'il est comme tous les autres. Il crie sur le voisin, il y a des problèmes pour le mur mitoyant. Donc, tout ce qu'on peut arriver en pouvoir un petit peu avec le voisin, c'est des accrochages. Mais vous, comment vous vivez avec votre voisin ? Parce que les voisins qui perdent un témoignage de vous. Ah oui, votre voisin doit dire qui vous êtes. Quand on va vous chercher, effectivement, il dit « Ah, ah, celle-là, nous savons que vraiment, c'est une gentille dame, c'est un gentil monsieur. Mais quand vous voyez, vous savez qui ? Deux maisons plus loin là-bas à côté. Deux maisons plus loin là-bas. Ah oui, c'est celle-là. Dans le coin là-bas. Pourquoi ? Parce que la langue, il dit « Celle-là, c'est une croyante. Mais quand il ouvre la bouche, ouh, non, 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 non. Il peut vous laver, il peut vous nettoyer avec simplement sa langue. Vous ne pouvez plus passer par sa maison. Pourquoi ? Oh, mais j'ai mis, un jour, il y avait seulement un problème. Mon chien, ça a coupé, ça me manque au déduit. Ouh ! C'était la guerre. Mon mire, mon mire, mon mire mitoyen, mon mire mitoyen, tu ne dois rien mettre, je mire mitoyen. Mais si tu meurs aujourd'hui, ce mire mitoyen va rester ? Bref, simplement pour dire effectivement que votre... Alors, regardez très bien. Quand il a eu à pouvoir avoir cette orgueille dans son cœur, Dieu l'a fait descendre. Maintenant, quand toi, mon frère et ma soeur, dans ton intérieur à toi, tu as cet orgueil qui montre. La Bible dit que l'orgueil précède toujours vous pouvez faire toutes les formules que vous voulez. Vous allez chuter. Vous pouvez tout faire. Quand ? Parce que déjà, quand tu es orgueilleux, tu méprises l'homme qui est à côté de toi. Donc, tous les autres ne valent rien, mais c'est toi qui vaut quelque chose. Alors, si on regarde la nature de Dieu, Dieu, il est très sain. Est-ce que vous comprenez ? C'est Dieu qui pouvait dire mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces hommes qui ont... D'abord, ça ne vaut rien. Je ne peux pas me descendre là-bas pour perdre mon temps. Est-ce que vous comprenez ? Mais Dieu qui est tellement si haut. C'est pour que vous voyez effectivement que là où il n'y a pas d'orgueil, il y a l'humilité, la personne... Quand on est humble, on vient toujours à en aide aux autres. Oui, mon frère, vous pouvez tout faire ce que vous voulez me faire croire, mais quand on est humble... Vous fabriquez votre propre sainteté dans votre imagination, votre propre salut, frère, ce que vous devez comprendre, c'est un grand danger pour vous-même. La personne qui est humble, effectivement, il aime les autres. L'humilité précède la gloire. Est-ce que vous comprenez ? Et l'humilité est vraiment la nature de notre Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Regardez ce qu'il a pour pouvoir faire. Mais quand toi, tu es orgueilleux, tu vas voir effectivement que s'il y a un homme spirituel, c'est dans l'église, vous me suivez, regardez-moi s'il vous plaît. S'il y a une femme qui est très spirituelle, ce n'est que toi. S'il y a un homme qui soit spirituel par rapport à tous les frères que Dieu peut conduire, que Dieu peut rendre, ce n'est que toi. Alors quand tu arrives à cela, même si c'est un don, ça va chuter, monsieur. Quand l'orgueil commence à... Oui, mais c'est vrai. Les gens commencent bien, vous savez, quand Dieu déverse un don, ça fait un don... Oui, le diable veille tout autour. Il tourne effectivement. Il dit, bon, je vais maintenant commencer à pouvoir voir comment... C'est pour ça que quand on est un fils véritable de Dieu et que Dieu a placé un don en vous, il doit vous faire passer par des moments difficiles où vous souffrez. Ça, c'est une grâce de Dieu quand on a des épreuves. On passe par le feu, là. Il vous travaille. Il dit, mais pourquoi toujours moi ? Parce que Dieu vous aime. Il veut arracher tout ce qu'il y a au-delà de vous. Ce qu'on a lu tout à l'heure, effectivement. Oui, monsieur. Parce que si cette nature charnelle qu'on habite avec les dons, la chute va suivre. Parce que l'orgueil n'est pas très loin. Toujours là. Tu vas dire, oh, carrément, mais Dieu, Dieu, tu dis, il n'y a que moi, on a dit, il n'y a que moi. Ça t'avait dit, oui, toi, tu as un don. Toi, tu as un don. Ah, moi, 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 moi. Quand tu deviens moi, 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 il est déjà entré. N'oublie pas ce que vous entendez, mon frère et ma soeur, l'orgueil est la pire des choses parce que ce n'est pas parce qu'il a commis l'adulté et que Dieu l'a chassé. Non, messieurs, à cause de l'orgueil. Et par l'orgueil, tu fais tout. Parce que tu te prends en roi, 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 dominateur de tout, effectivement. C'est ça, le grand problème. Et puis, bon, et puis, l'orgueil aussi, quand tu as l'orgueil en toi, tu ne peux pas écouter quand on te donne un remarque. Le conseil ne t'écoute pas. Tu es assis à l'assemblée, on a beau parler, tu es toujours, parce que tu te dis que moi, j'essaye, je sais comment m'arranger avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Or, Dieu te montre comment t'arranger avec lui et toi, tu dis, non, moi, je ne peux pas entendre ce qu'il me dit. Lui, je vais entendre que Dieu me parle lui-même, qu'il vient et me dit, bon, ah, je veux que j'ai, 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 Jonas, mon enfant. Enfin, si vous l'entendez, la voix audible de Dieu, mais vous l'entendez quand même. Vous savez, quelqu'un qui est vraiment humble, cette personne, Dieu va vraiment se réveiller à lui. Parce que Dieu est tellement extraordinaire qu'il peut te parler par la bouche de l'un comme de l'autre. Ce qui veut dire que même tu t'assieds avec un petit, oh, et Dieu ne peut pas, non, même par la bouche du petit, le Seigneur peut te parler. Vous pensez que Dieu ne s'occupe pas du petit ? Ben, hier, j'étais, je crois, j'étais chez ma soeur ici. Mon frère Emmanuel, vous connaissez à Denderleu, c'était au milieu de la nuit. Et puis, quand je suis arrivé, parce que la voiture était dehors, tous les enfants, et puis j'étais là, ils sont venus pour pouvoir me saluer. Et j'étais heureux, je suis toujours très heureux. Et puis, il y a Sarah, la fille de frère, Emmanuel, qui me dit, ah, 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 j'étais content, j'ai dit, je dis quoi, ma chérie ? Il dit, mais, ah, 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 pour la réunion, c'est-à-dire la réunion de quand ? Je dis. J'ai dit, oh, 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 gloire à Dieu, j'avais vraiment un problème. J'avais vraiment un problème sérieux. Et il allait au sein de moi, il dit, c'est mon problème, je l'avais même exprimé à Frère Jonas, c'est ça ? Et puis, j'ai même exprimé aussi à la sœur Bambino. Moi, je n'étais pas au courant. Et puis, les deux lui ont donné le conseil. Parce qu'il y avait des bâtiments qui devaient venir assembler, s'asseoir, écouter ce que le Seigneur va dire parce que le Seigneur est capable. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, mais quand j'étais ainsi, tu as commencé à l'inécuter, et puis d'un coup, tu passes à ça, c'était exactement le bon problème. Ma situation, moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, Dieu me connaît aussi. Et puis, quand je suis sorti, ma Bambino m'a dit, mais tu as entendu ? Il dit, oui, j'ai entendu. Et puis, il faisait l'idée, il m'a dit, j'ai entendu. Mais tous les jours, on rendit le témoignage. Il dit, j'étais content. ça va que Dieu m'a parlé. Sarah. Vous méprisez trop les choses de Dieu. Dieu s'occupe des enfants. C'est Sarah ou Isaïmane à la petite. Vous connaissez ? Elle est où ? Lève-toi, ma chérie, pour qu'on te voie. Lève-toi, lève-toi. Vous la voyez ? C'est celle-là. Et dans le fond, c'est beau, elle chante dans la chorale ici. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu s'occupe. Il descend même jusqu'à là parce que Sarah, que toi et moi, on peut mépriser. Il te montre, bon, tu es un enfant, on va s'occuper des grands. Mais Dieu s'occupe des enfants. L'orgueil que toi, tu as mon frère et ma soeur. Tu as fait mépriser la personne que je l'ai connu, même s'il te dit qu'elle se met des biens. Non. Parce que pourquoi je me prends plus spirituel ? Frère et soeur, avec ça, tu ne pourras jamais faire de progrès. D'abord, considère celui qui est assis à côté de toi. Humilie-toi, descends plus bas, réalise la grâce que Dieu t'a accordée. Frère et soeur, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. On se croit tellement si grand qu'on dépasse même Dieu lui-même qu'on ne réalise même pas qu'en fait, Dieu est en train d'agir même là dans les petites choses. Nos propres enfants dans nos maisons ils nous montrent la voie juste aussi de Dieu. C'est vrai, frère et soeur, vous me pardonnerez. Vous voyez la petite Noémie qui vient chanter ici ? Ici, peut-être que pas mal qu'on se fasse pâcher, c'est pas mon problème. Mais pas mal. Noémie qui est ici, dans sa maison, cet enfant ici, par son comportement, montre à papa et à maman ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Si sa maman est ici, qu'elle entend cela, c'est aussi un jugement pour la famille. Vous savez, frère et soeur, vous ne pouvez pas jouer avec les enfants. Le Seigneur l'a dit. Vous vous souvenez, je pense, dans la ville dans la Sainte-Écriture ici, non ? Il a pris un petit enfant qui l'a mis au milieu. Si vous ne vous convertissez et devenez comme ce petit enfant, vous n'entrairez pas. Vous voyez ces enfants, même le fils, la fille de notre frère Jeunasse. La Jeunasse, toujours un problème. Nous avons à la force qui était avec vous. On a arrangé notre problème avec lui. Le problème des temps. La fille, il dit, papa, c'est toi. je ne vais pas aller à temps à l'Assemblée. Tu prends ton chemin, moi je prends le mien parce que je dois toujours être à l'heure à l'Assemblée. Donc ça veut dire que papa, tu fais ton temps de retard, moi je vais arriver toujours tôt parce que j'ai une responsabilité. Chantez à la chorale. Frère et soeur, ça va vous faire réfléchir ? Vous ne nous regardez pas tellement très bien parce que c'est tellement si grand. Des gamins, mais Dieu a pris un gamin. Un enfant, n'oubliez pas. Il dit, si vous le méprisez. Ah ben ouais, c'est écrit. J'utilise ça, je ne sais pas, je dis, si vous le méprisez, c'est moi qui vous méprisez. Ces enfants qui croient, pas ces enfants, ils croient, parce qu'ils viennent chanter ici. C'est que quand même, dans leur cœur, ils peuvent faire autre chose. Ils répètent pour venir chanter ici. Je vous ai toujours dit effectivement que vous avez remarqué que chaque mardi, chaque jeudi, chaque déloche, qu'ils aient des examens ou des tests ou quoi que ce soit, ils sont toujours là. Frères et sœurs, c'est aussi un jugement pour vous. Bien sûr que oui. Un jugement. Vous allez dire, moi, je suis grand, les enfants ne comprennent rien, j'irai au ciel. Mais n'oublie pas ce que le maître t'a dit. Si tu ne te convainis pas comme ce petit enfant, tu n'entreras point au ciel. Dans les petits enfants, il n'y a pas d'orgueil. Mais en toi, oui. Tu te crois beaucoup plus spirituel, tu crois que tu peux faire, on va comprendre, on fait ceci. Non, l'enfant est simple. Quand Dieu dit quelque chose, l'enfant croit que ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. Eh bien, je le crois. J'avance comme ça. C'est pour ça que vous remarquerez effectivement que dans les Écritures que nous lisons, vous savez, l'orgueil est quand même la source de beaucoup de choses. Pourquoi vous vous mettez en colère ? Parce qu'on a touché quelque chose qui fait qu'en fait, ça vous concerne, vous, et qu'on ne pouvait pas faire une chose comme ça contre vous parce qu'on a touché votre moi. Est-ce que vous comprenez ? Alors, vous vous énervez. L'orgueil que vous pensez que ce n'est rien. Non, monsieur, c'est la source de beaucoup de choses. C'est là que la haine aussi vient. Si vous entendez qu'il vous a parlé mal de vous, il vous a insulté, effectivement, pourquoi moi je dois faire du bien ? Une personne qui m'a insulté comme ça, qui m'a insulté comme ça. C'est pour ça que vous détestez les autres. Il n'est pas, comme on dit, effectivement, il n'est pas dans mon calibre. Et puis, il ne peut pas faire si c'est dans mon calibre parce que vous avez votre calibre à vous. Est-ce que vous comprenez ? Les autres ne peuvent pas entrer dans la high society. Vous devenez des VIP. Vous savez ce que ça veut dire, VIP ? La personne très importante. La personne, la trop importante. Vous vous regardez. Je me regarde, moi. Je dis, je suis la personne la plus importante. Qu'est-ce qu'il fait de moi ? Les costumes ? La chemise ? La cravate ? Qu'il fait de moi comme quelqu'un la plus importante ? Non, frère et soeur, mais il faut que vous nous réfléchissons. Comment je peux regarder ? Mon frère Jonas, il me dit, je suis plus important que Jonas. Il met aussi des cravates, lui aussi. Il met aussi des costumes, lui aussi. Ce n'est pas les costumes qui vont faire de moi plus important que lui. Réfléchissons. Tu chantes Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. T'es récouté. Et puis, tu penses vraiment que ce Dieu, tu vas le voir. Alors que celui qui est à côté de toi, tu n'arrives même pas à pouvoir l'aimer, comment tu vas aimer ce Dieu dont tu chantes, alors que tu n'as jamais vu ? Vous voyez que, quelque part, nous sommes vraiment des comédiens. Nous jouons la comédie. Fensez-vous que Dieu va prendre des comédiens au ciel ? Frère, il n'y a pas la place pour des comédiens là-bas. Il y a la place pour des fils et des filles de Dieu. On n'est pas là pour vous supplier, je ne veux pas dire, restez à l'assemblée. Non, tu n'as pas envie de rester à l'assemblée. Tu t'en vas. Ici, je ne supplie personne pour dire, restez en nombre. Non, monsieur, c'est celui qui a besoin de pouvoir réellement vivre pour Dieu et aller au ciel. Ah oui, on n'est pas là pour pouvoir vous forcer, rester avec nous. Non, mon frère, les églises qui veulent avoir de membres, effectivement, pour forcer les gens, pour pouvoir demander, non, on va faire. Non, non, pas du tout. Ici, nous ne sommes pas comme ça. Ici, on prêche la parole de Dieu pour que celui qui a les désirs de s'approcher de Dieu puisse trouver le moyen. Parce que, mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, mon frère, vous pouvez être échangé. L'hypocrisie, il ne peut plus y avoir d'effet sur toi. Ce n'est pas possible. Pour ce que Christ a fait dans ta vie, non, mon frère, je ne peux pas être double. Non, je dois, quand je regarde ma soeur, je l'aime. Mon frère, je l'aime. Peu importe, même si ce n'est pas un croyant, je l'aime, monsieur. Je ne peux pas choisir parce que c'est un croyant. Non, la Bible dit, aimer ce qu'ils voyissent. Écoutez bien ce que les chrétudes disent dans Matthieu, mon frère et ma soeur. Matthieu nous le fait savoir. Non, même si mon voisin, il est méchant, comment je ne peux pas détester mon voisin? Je ne peux même pas prier pour que Dieu élimine mon voisin. Jamais! Est-ce que vous comprenez? Matthieu, chapitre 5. Regardez très bien. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 5. Parce que si, Matthieu, chapitre 5, verset Bible, on va prier, vous allez rentrer à la minute. Matthieu, chapitre 5, il dit, écoutez bien. c'est quand même extraordinaire. Vous voyez, ça c'est notre Seigneur, notre Maître. Il dit, verset 37, Matthieu 5, verset 37, il dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est-à-dire que quand tu dis oui, que ça soit un oui. Pas, tu dis oui, mais dans le cœur, non, je vais quand même dire oui pour le faire plaisir. C'est diabolique. Frère et soeur, il faut que l'hypocrisie s'arrête. Si c'est oui, dis oui. Parce que, vous savez, quelqu'un qui vous dit oui dans lequel il est non, quand il t'approche, vous savez, les courants ne passent pas trop bien. on voudrait quand même, tu regardes ton frère, tu dis mon frère jeunesse, est-ce que tu peux aller me prendre le bidon qui est là-bas, il dit oui frère, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit bon, oui mon frère, mais vous sentez que dans le cœur, il y a le non. Et puis il s'élève, vous savez quand, déjà quand tu dis oui de la bouche, dans le cœur il y a le non, tu vas murmurer. Il est toujours là en train de pouvoir envoyer les gens, c'est toujours même pas, il n'a qu'à me dire. Frère, oui, oui, j'ai le frère. Alors une personne comme ça, vous voyez ce que cela veut dire ? Toi-même, tu vas découvrir la personne, il va et n'est pas content, est-ce que tu seras heureux de pouvoir recevoir la chose qu'on t'amène ? Nous aimerons quelqu'un qui quand il dit oui, c'est avec beaucoup de joie de son cœur, oui, oui. Quand c'est non, 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 je ne pourrais pas parce que ce n'est pas possible pour l'instant. Je dis qu'ah oui, il ne peut pas, mais je peux trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ? Alors écoutez bien, il dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Ce qu'on y ajoute vient toujours du vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça veut dire que tu me fais du mal moi aussi. Parce que dans le monde on nous dit effectivement que si tu es toujours là, on te fait toujours faire, on va toujours dominer sur toi. Vous comprenez ? Il faut réagir. Et il t'a tapé, tu lui tapes aussi. Non mais c'est ce qu'il dit œil pour œil. Il m'a arraché l'œil, moi aussi j'ai arraché l'œil. La dent partie, sa dent s'il doit partir aussi pour qu'il comprenne effectivement aussi ce que ça veut dire. Et lui il nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais c'est 29, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Alors ça c'est pas facile. C'est là, je vous assure que ce n'est pas facile. Déjà quand il te frappe une fois, le sang monte dans le cerveau. Tu ne vois que tu commences à voir rouge maintenant. Tu dis, si nous oses encore une deuxième fois, alors là je perds la patience. C'est la nature de l'homme. mais tu es capable d'y arriver. Si cet homme ici a été crucifié avec Christ, c'est là la grande différence. Vous savez pour quelle raison vous êtes capable? Parce que lui, quand on l'a giflé, il n'a pas rendu de giflé, effectivement. Il ne s'est pas débattu, non? On l'a fouetté, on l'a craché, il n'a rien fait. Il s'est laissé déchirer. Puisque cet esprit-là qui était en lui est en toi, tu vas faire la même chose. Mais si c'est toujours toi-même, les choses sont différentes. C'est notre nature. Vous voyez que tout pointe toujours si nous sommes morts avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous vous souvenez? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. C'est un cri, non? Alors, regardez, nous continuons. Il n'est pas terminé. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas reprécier. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, en dehors, il faut que j'aille chercher aussi les huissiers parce que, eh bien oui. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Laisse-lui encore ton manteau. Alors là, c'est trop fort. Dans ce monde dans lequel nous sommes, quelqu'un te fera pas la joue et tu lui étends l'autre. Les psychiatres, les psychologues vont dire quoi? Mais cet homme, il est vraiment, vraiment, les plus, je ne sais pas quel adjectif qu'ils vont utiliser, il doit être problématiquement malade. C'est sûr que oui. Parce que c'est contre nature. C'est contre norme. Bien sûr que quelqu'un te frappe que tu ne puisses pas remettre. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand quelqu'un te frappe et comme il dit que tu t'ens l'autre jour, la personne qui est en face de toi, il va pleurer. C'est votre force en fait de le démontrer. Parce que Satan l'a poussé à faire cela pour vous pousser à réagir comme lui afin qu'il dise mais ils n'ont pas changé. Vous savez, je veux que vous voyez une chose, frère et soeur, parce que le temps file vite, mais je ne vais pas rester longtemps. Je veux que vous voyez une chose, mon frère et soeur. Satan, il a eu vraiment l'occasion de frapper. Il l'a fait. La couronne d'épines qu'on mettait là-bas, vous pensez que c'était les hommes? C'était Satan. Le fouet, vous connaissez les fouets romains comment ils étaient? C'est avec des clous comme ça, avec des pointes en borbou. Vous allez voir les images, je vais vous montrer les mains. Quand on te donne ça sur le dos, ça déchire le dos. Le coup de poing de ces romains qui étaient des hommes robustes parce qu'ils travaillaient tout le temps. Le soufflet qu'on lui a donné, c'était vraiment des coups tels que quand tu reçois, tu sens, parce qu'il était un homme comme vous et moi. Quand l'homme lui a donné ce soufflet, il lui pose la question « Pourquoi est-ce que j'ai mal parlé pour que tu me tapes comme tu m'as tapé? » Il est formulé comme ça, vous le connaissez. Vous savez ce qui s'est passé avec l'homme? Je crois que cet homme-là commence à pouvoir pleurer. Il est parti pour pouvoir se répentir, mais se répentir vers qui? C'est parce qu'il lui a posé la question. Il n'a pas dit « Comme ça, le soufflet doit... » Non, 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 il lui a seulement posé la question. Si j'ai mal parlé, montre-moi-la où je veux mal parler. Si j'ai bien parlé, pourquoi tu m'as frappé? Vous voyez, mon frère et ma soeur, il y a la puissance dans l'acte que vous posez à l'endroit de la personne quand vous ne répondez pas. Imagine quelqu'un ou votre femme ou votre mari qui vous insulte ou votre voisin vous insulte et vous ne répondez rien. Pas que dans le cœur vous dites « C'est un imbécile. On ne répond pas aux imbéciles, on répond aux imbéciles par un silence. » Non, c'est le même démon. Il va le sentir effectivement parce que les démos se communiquent. Est-ce que vous comprenez? Il dit « On répond aux imbéciles par un silence. » C'est comme ça que les mondes disent. « Si tu fais comme ça, tu n'as rien. » Et alors quand lui il t'a insulté ou il t'a pas fait dire « Tu as seulement qu'un Seigneur. » C'est parce qu'il ne te connaît pas. Tu l'aimes encore davantage. Vous l'aurez sentir. Vous savez, j'ai un voisin. Ma fille là-bas le connaît, c'est un voisin. Je devais mettre une cabane dans mon jardin plus au fond. Quand je venais d'acheter la maison, ce voisin venait me dire « On se voit monsieur le fils. » « Je veux comme le mur qui est là-bas au fond là-bas il n'est pas en train de tomber. Je vais mettre un mur. » Moi naturellement j'ai dit « Bon, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre un mur. » Il m'a fait signer un document parce qu'il voit que ça passe. Ça passe à la commune « Je l'ai signé. Il n'y a pas de problème. » Maintenant, il est arrivé un moment où moi je voulais avoir la cabane parce que je devais mettre les choses à l'intérieur et je crois qu'on avait même acheté un chien. Alors, il y a les frères qui sont venus. Frère Samuel est venu avec Ferroby et tant d'autres frères effectivement aussi. Je crois tout le monde devait. Alors, on devait faire maintenant ce qu'on appelle la plateforme avec les ciments d'abord pour maintenant monter la cabane. quand le voisin m'a vu mettre seulement les ciments par terre. Il est monté sur son droit. Il a commencé à pouvoir crier « Comment vous êtes tenté de pouvoir faire des informations ? D'ailleurs, vous avez été à la commune pour demander les informations. Vous êtes tenté faire des choses illégales ? » Il a commencé à crier et puis vous allez « Non, non, moi je ne disais rien. » Alors, il y a le frère Samuel qui commence à dire « Mais frère, on doit continuer. » J'ai dit « Continuer simplement à faire les choses. » Il est monté, il a pris le photo. Et ma fille lui dit « Monsieur, vous savez que selon la loi, c'est interdit de voir prendre les photos dans la propriété de quelqu'un d'autre. » « Oh, je prends les photos pour preuve pour aller monter à la commune. » Je ne disais rien. Il est allé chez le voisin. Mon voisin à côté, on s'entendait bien. Maintenant, quand il est là-bas, là-bas, je ne disais rien. J'ai dit à frère Samuel « Continue. » Ils ont mis une plateforme et tout ça, comme c'était le carbone en bois. « On a mis, on a mis, on a mis, on a mis, on a mis. » Évidemment, alors, il a beaucoup parlé. « Oui, parce que vous allez construire maintenant mon mur ici à côté, il va y avoir l'humidité là-bas, mes carlages vont tomber. » Je ne disais rien. On a monté les carlages, on a monté les murs, effectivement. Quand on a tout fini, je savais qu'il avait beaucoup parlé, tout ça. Je n'ai pas répondu. Quand on a tout terminé, chez lui, je sonne, je suis rentré. Je suis assis, je lui dis « Comment vous allez ? » Elle dit « Aïe, c'est un zéquerre. » Je lui dis « Pas de problème. » J'ai dit « Vous allez bien ? » J'ai dit « Vous avez un souci ? » C'était le mur d'à côté. J'ai dit « Oui, mon mur là, il est fragile avec le carrelage parce que j'ai mis. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Je vous avais fait comprendre que ce que j'allais faire, c'est une cabane. « Ah oui ? » « Vous n'avez pas demandé la permission de bâtir tout ça ? » J'ai dit « Selon la loi, une cabane n'a pas besoin de bâtir. » C'est une structure en bois, une place là-bas, dans le coin du jardin. Ça n'est même pas le pouvoir. Et puis, j'ai fait « Il n'y a pas de problème. » « Vous avez un problème ? » « Oui, parce que mon mur ne va pas respirer. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir chez moi. » Quand j'ai posé ma cabane, effectivement, il y a le vent qui passe entre votre mur et la cabane. Donc, il n'y a pas que ma cabane colle le mur. Il y a vraiment l'espace comme ça. D'ailleurs, c'est un espace où je mets les outils. Ah, 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 je dis bon. Tout autour aussi du mur que vous avez dit qu'effectivement que vous avez conçu votre mur qu'on ne peut pas toucher. Cela dit, mais j'ai dit « Vous pouvez aussi venir voir aussi ma cabane. On n'a pas touché le mur extérieur que vous avez conçu. » « Ah, il y a un zéker. » Je dis « Ok. » Et puis, je vous ai apporté aussi un petit paquet de chocolat qu'on puisse partager. Ah, je dis « Menir. » « Menir. » Je dis « Oui, Menir. » Aujourd'hui, où je vous parle, chaque année, j'ai les plus belles cartes de vœux de bonne année. Je peux vous l'amener, c'est la vérité. Mais avec tout. Il n'est qu'il n'est pas en Irlandais, en français. « Ok, cette année, sois vraiment une bonne année pour vous avec vos enfants. Nous sommes heureux. » Donc, toujours les plus belles cartes. Je les reçois. Et puis, avec lui et moi, c'est devenu un peu comme « Je t'aime, moi non plus. » « Je t'aime, moi non plus. » « Ah oui, 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 oui. » Je vais vous dire encore d'autres choses, puis je vais terminer. Un jour, que les frères ne se fâchent pas, mais comme je connais mes frères, ils vont quand même mêler. Je vois une voisine, là-bas, loin, qu'il vient. Un jour, j'entends sonner à la porte. Je viens, j'ouvre la porte, je vois une maman, un peu âgée. Je la regarde, je dis, « Mes bras, il y a mes bras, elle me dit, « Vous, vous êtes le pasteur de Marcel. » « Marcel, c'est le frère Marcel. » J'ai dit, « Pardon, madame, vous, vous êtes le pasteur de Marcel. » J'ai dit, « Oui, madame. » « Alors, vous êtes le pasteur de Marcel. » « Je voudrais vous parler en rapport avec Marcel. » J'ai dit, « Comment vous, vous savez que moi, je suis le pasteur de Marcel ici ? » « Marcel habite là-bas, dans le 6e rôles de Strat. » « Comment vous savez que je suis le pasteur de Marcel ? » En fait, un jour, je vais dans les... comment on appelle ça ? À la poste. Pour envoyer un colis. J'étais là, je trouvais, il y avait une dame qui était juste devant moi qui aussi envoyait le colis. un peu près de suite. J'étais là, bon, je suis un peu près, j'étais là debout. Et puis, la dame va, il était devant un guichet. Et puis moi, je m'approche, je m'étais comme ça. Je tourne devant un guichet, il me regarde, « Bonjour, pasteur. » Non, c'est pour vous dire. J'ai dit, je regarde. derrière moi, il n'y avait personne. J'ai dit, « Bonjour, ma soeur. » Ni de A, ni de B, je ne connaissais pas la personne. Je vais à un autre endroit. J'étais en train de pouvoir faire des courses comme ça. Je vois quelqu'un qui passe, qui me dit, « Bonjour, pasteur. » Alors, j'ai dit, « Seigneur, que ton nom soit béni. » Écoutez, j'ai dit, imaginez que j'étais avec le problème avec la cancer. J'ai discuté ici. Donc, chaque personne, sans savoir que la personne qui va passer à côté de vous, ou bien même avec lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que les gens dans votre quartier vous connaissent. Vous pensez que les gens ne connaissent pas qui vous êtes. Quand vous venez prier ici, ça, quand vous venez prier ici, donc votre vie est connue. Vous êtes en train de pouvoir parler du mal avec quelqu'un qui est là à côté de vous. Vous ne savez pas que c'est la voisine qui est là-bas de loin. ils connaissent qui vous êtes effectivement et vous parlez. Mais c'est qui vous êtes. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous détruisez votre témoignage. C'est absolument important que nous sachions que d'abord, l'hypocrisie est une chose qu'il ne faut jamais avoir. Pas seulement être chrétien ici, mais quand on est aussi dehors. On doit vivre vrai et avoir une façon de vivre effectivement correcte dans chaque endroit. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir double vie. Une seule. Ça suffit. Et puis, comme nous l'avons aussi entendu, que votre vie, comme nous l'avons continué, voulant terminer, que notre vie soit vraiment aussi une lumière pour nos voisins. On ne vit pas seulement dans notre petite maison avec nos enfants et puis le voisin à côté, on ne s'entend jamais. Ce n'est pas normal. Parce que si moi, j'ai cru à la parole de Dieu, c'est pour aider mon voisin. Pour aider mon voisin. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Les voisins et les voisines connaissent des croyants, donc vivaient comme des croyants. Nous continuons. Alors, il dit, Matthieu, verset 41, il dit, si quelqu'un te force à faire un mille, j'ai dit ça et puis nous allons prier, vous allez rentrer. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en avec lui. Fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détonne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est important. Et je m'arrête un peu là, je reviens. Le problème avec nous est celui-ci, des deux côtés. Il y a celui qui vient venir t'emprunter. Cette personne qui vient venir t'emprunter, il a un besoin. C'est un frère ou une soeur. Quand toi, tu as de quoi prêter à la personne, vous me suivez ? Quand toi, tu as de quoi prêter à la personne, prête à la personne. Je sais qu'il y en a de ceux qui viennent vous emprunter. Une fois qu'il a emprunté, il y a beaucoup de raisons qui viennent. Ah, il y a ça qui s'est passé, je n'ai pas su te rembourser, ceci et cela. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement en nous ? Une telle personne, s'il revient encore une fois chez moi, je ne le prêterai plus jamais. Parce que, un, elle n'est pas correcte. elle vient pour me rembourser des géographies, des histoires, effectivement, comme on a expliqué. Ça va. Alors, regardez une chose. Toi, le Seigneur te dit, si tu as de quoi prêter à quelqu'un, prête. Il vient t'emprunter, il en a besoin, prête-lui. Maintenant, si lui ne te rembourse pas, ce n'est pas ton problème. Le Dieu que tu sais, il va s'occuper de la personne. Pensez-vous que vous allez aller au ciel et laisser les dettes ? Non, mon frère, ma soeur, il faut quand même qu'on soit correct devant quand même les gens. Tu vas emprunter à frère Jonas. D'ailleurs, je pense que frère Jonas, c'est moi. Tu vas emprunter à frère Jonas. Oui, frère Jonas, tu vas emprunter à frère Jonas et tu as, pour pouvoir remettre à frère Jonas, tu dis non, c'est mon frère, il va comprendre et puis, gloire à Dieu, le Seigneur vient bientôt. Tu vas aller au ciel avec une dette ? Le Seigneur dit, ne dévez rien à personne. Ça veut dire que déjà, c'est pour ça que quand on va travailler à la réunion, il faut qu'on vérifie qui est-ce qu'on doit et que je puisse au moins chercher. Ah oui, ne laissez pas, frère et sœur, moi quand je sors, je dis je dois arranger avec tout. Je dois voir qui est-ce que je dois parce que je ne vais pas avoir de problème. Je veux, si je dois partir, que je parte sans laisser des dettes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si tu dois à frère Jonas, si je dois à frère Jonas, après la réunion, on va s'arranger avec lui pour que les remboursements s'effacent rapidement, si c'est en totalité ou en petite tranche, je dois. Est-ce que vous comprenez ? Donc, chacun de nous, parce qu'il dit, ne dévez rien à personne si c'est de vous aimer, voilà, moi j'ai emprunté à frère Jonas. Bon, maintenant, ça fait quand même de moi, je suis en train de pouvoir, tu sais, quand vous avez emprunté à quelqu'un, avant de l'emprunter, vous voyez avec lui, vous l'aimez beaucoup, vous parlez, mais quand vous avez emprunté, maintenant vous commencez à pouvoir fouiller, vous le voyez, ça coupe la communion, est-ce que vous comprenez ? Donc, ce n'est pas dire que tu ne peux pas emprunté chez ton frère, mais quand tu empruntes, trouve le moyen quand même de remettre, comme ça, tu te libères de l'esclavage. Et puis, s'il arrivait, quelque chose se passe, tu pars. Vous allez me dire, oh frère Léonard, et nous qui allons emprunter pour acheter des maisons, mais il n'y a pas de problème. Si tu empruntes, tu achètes la maison, et que demain, tu rentres à la maison, et l'assurance-vie va payer. Mais bien sûr, pourquoi il faut me regarder comme ça ? Mais c'est bien, parce que j'ai emprunté, mais j'ai assuré l'assurance-vie, parce que quand on te prête l'argent, tu dois signer le contrat à l'assurance-vie que tu payes. Et bien, quand je rentre à la maison, je n'ai plus de dettes parce que la maison est payée. Tous les créanciers sont payés par l'assurance-vie. Mais frère Jonas, il n'y avait pas d'assurance-vie que j'avais prédéduite. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je m'empresse d'abord de payer frère Jonas parce que l'autre côté, c'est l'assurance-vie existe. Dans le sens qu'on va l'embaucher. Donc ça, c'est important que nous comprenions ça. Nous continuons rapidement. Alors, il dit, verset 42. Donc, quand nous sortons, nous devons vérifier à qui nous devons. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez vraiment pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, quand tu pries pour quelqu'un qui te hait et qui te persécute, il faut prier avec beaucoup d'amour. Vous comprenez ça ? Nous continuons. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait plévoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Le païen n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Les venons nous allons prier. Notre Céleste est le païen de la Céleste Sous-titrage ST' 501